Salut tout le monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Sachez que le Nouveau-Brunswick est en recrutement et en date du 9 décembre aussi, ces candidatures-là sont toujours ouvertes. Donc, si vous voulez travailler au Canada, je pense que cette vidéo vous concerne. Première chose à faire, soyez sûr que vous avez déjà un CV si le Canadien de déjà réalisé est prêt à poser votre candidature. Quels sont les domaines qui sont en recrutement en ce moment au Nouveau-Brunswick ? C'est six catégories, six domaines d'emploi. Le premier, le Nouveau-Brunswick recrute les boulangers, les pâtissiers ou pâtissières. Ensuite, les nettoyeurs spécialisés, notamment ceux qui vont travailler au niveau des entretiens, ménagers et autres. En troisième, les opérateurs de machines, de procédés industriels. Donc, ils vont travailler pour la transformation alimentaire et la transformation des boissons. Donc, ils vont pouvoir travailler au niveau des brasseries et des industries agroalimentaires. En quatrième, des manœuvres dans la transformation des boissons, des boissons, toujours au niveau des brasseries. En cinquième, des charpentiers, ménusiers, OK ? Des personnels d'installation, entretien et réparation d'équipements résidentiels et commerciaux, donc au niveau des réparateurs aussi. Et en sixième, on a des menteurs ou des monteuses de produits en bois. Donc, si tu sais travailler le bois, si tu es réparateur, si tu es, je ne sais pas, pâtissier, boulangère, sache que le Nouveau-Brunswick a besoin de toi. Si tu es nettoyeur spécialisé, si tu es formé dans l'entretien ou tu as de l'expérience dans l'entretien, c'est le moment de pouvoir postuler. Cependant, qu'est-ce que tu as besoin pour pouvoir postuler ? Qu'est-ce que tu as besoin d'avoir en main afin de lancer ou déposer ta candidature ? Première chose, tu dois avoir la photocopie de ta page de passeport avec une photo. La photo doit être récente, pas une vieille photo quand même, où tu es actuellement. Ensuite de ça, tu dois avoir un visa de ton pays de résidence, OK ? Résidence légale. Par exemple, si tu es camerounais et que tu vis en France, tu dois avoir un visa français qui est légal ou un visa camerounais, mais il doit juste être légal des documents qui sont légals, éviter d'aller faire des faux documents pour ne pas perdre votre chance. Ensuite de ça, tu dois montrer tes tests de langue. Sache que le Nouveau-Brunswick, il est bilingue. Donc, au niveau du Nouveau-Brunswick, on parle tant l'anglais que le français. Donc, si tu as des tests de langue réalisés en français, tu peux le mettre. Si tu as des tests de langue en anglais, tu peux le mettre aussi. Ne me demandez pas s'il faut ou non le mettre. Sur le site, donc, de recrutement du Nouveau-Brunswick, ils ont dit de mettre les tests de langue si vous les avez. Si vous ne les avez pas, déposez quand même votre candidature. Et s'il s'avère nécessaire, s'il faut obligatoirement le déposer, ils vont toujours communiquer avec vous pour pouvoir vous le dire. Donc, s'il vous manque le test de langue, ne paniquez pas. Déposez quand même votre candidature. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris, déposez quand même vos candidatures. Mais sachez que seules les personnes qui vont être acceptées, qui vont être contactées. Mais le test de langue, vu qu'ils n'ont pas noté ou écrit que c'était obligatoire, mais ils ont dit si vous l'avez. Donc, si ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas une raison de ne pas postuler. En quatrième position, il faut que vous envoyez un rapport d'évaluation de vos diplômes. Donc, les équivalences de vos diplômes. Si vous avez fait des formations et des formations dans votre pays, il faut quand même montrer et donner plutôt, mettre en pièce jointe lorsque vous allez faire votre candidature, votre rapport d'équivalence. OK? Ne vous inquiétez pas, bientôt je vais mettre une vidéo. comment avoir des équivalences de diplômes internationaux avec le système québécois. Et je prendrai l'exemple de l'Université de Montréal. En cinquième, il faut que vous puissiez avoir en mai un CV de style canadien. Ça, on ne cessera jamais de le chanter sur YouTube. On est nombreux à faire des vidéos sur le Canada et on ne cesse pas de vous dire que lorsque vous postulez pour le Canada, essayez de rédiger au moins votre CV en format canadien. Tout cela, vous pourrez le retrouver sous une de mes vidéos. Je l'ai déjà mis en format Word que vous pourrez transformer ou sinon, vous pourrez voir un exemple en image sur ma page Facebook Allianz Marie qui pourra vous donner un exemple. Vous n'aurez qu'à recopier pourquoi pas ce format-là et en y ajoutant simplement vos informations. OK? En sixième et en dernier, vous pouvez mettre d'une façon facultative. ce n'est pas obligatoire mais le CV de votre conjoint ou conjointe si vous en avez un. Mais sachez que ce n'est pas obligatoire. Donc, une fois que vous avez tous ces papiers et que vous correspondez à un métier qui est en recrutement en ce moment, soit la boulangerie, pâtisserie, les nettoyeurs spécialisés, opérateurs de machines de procédés pour la transformation des aliments ou des boissons. Ensuite, vous êtes manœuvre dans la transformation des boissons aussi ou vous êtes charpentier, ménusier, personnel d'installation ou vous êtes un réparateur d'équipements résidentiels ou commerciaux. Vous avez aussi tous les documents que je vous avais listés. Vous n'allez qu'à cliquer sur le lien que vous allez voir en bas d'informations du lien même que je vous ai mis où c'est écrit déposer sa candidature. Lorsque vous allez déposer votre candidature, qu'est-ce que vous allez avoir à remplir? Vous allez mettre votre nom, votre prénom, votre nom, votre date de naissance, vos expériences de travail, votre diplôme si vous les avez. Une fois que vous aurez rempli, ajouté tous ces documents-là, vous allez pouvoir envoyer votre candidature et si jamais votre candidature est acceptée, ils vont pouvoir entrer en contact avec vous pour une entrevue. Donc, voilà le but de ma vidéo. C'était pour vous présenter donc les différents offres d'emploi qui sont disponibles en ce moment au Nouveau-Brunswick. Ça ne sert à rien d'attendre des jours et des jours pour postuler. La date, la publication, moi je l'ai vue aujourd'hui mais certes, elle est sortie depuis le 3 décembre je pense. Donc, il faut faire vite parce que les offres d'emploi ne restent pas indéfiniment. Ça se pourrait que si tu regardes ma vidéo dans 3 mois, 2 mois, que l'offre d'emploi ne soit plus disponible mais ne t'en fais pas. Très prochainement, je vais commencer à publier d'une façon régulière les recrutements qui sont disponibles dans différentes provinces au Canada. Donc, je te dis à bientôt. N'oublie pas d'aller voir le lien en barre d'informations et de déposer donc ta candidature. Je vous souhaite à tous un bon succès et on se retrouve très bientôt pour des nouvelles vidéos. Bye, bye! Bye!